On m'attend ? Oui, on m'attend. On m'attend. Ah, c'est bon. Eh bien, mesdames, messieurs, chers collègues, bonsoir, il est 18h34 exactement et nous allons commencer par la séance au SICA, comité d'initiative et de consultation d'arrondissement, puis nous enchaînerons à 19h sur la séance du conseil d'arrondissement. Nous sommes de nouveau en présentiel, mais sans public. La séance est toujours retransmise via YouTube et effectivement en direct. Alors, pour commencer, nous allons procéder à la désignation de la secrétaire de séance et je propose Amaya Saint-Ruiz. Est-ce qu'il y a des objections ? Je vous remercie. Madame Saint-Ruiz, est-ce que vous pouvez commencer à procéder à l'appel nominal ? Je vais quand même juste avant donner la liste des pouvoirs. Gautier Chapuis qui donne le pouvoir à Camille Auger qui arrive dans cinq minutes. Marion Crétinon qui donne le pouvoir à Anne Brébant. Elle nous rejoindra en cours de route également. Monsieur Emmanuel Giraud donne le pouvoir à Malika Bonneau. Camille Lacoste donne le pouvoir à Johan Paris. Lisa Monbré donne le pouvoir à Amaya Saint-Louis. Elle nous rejoindra en cours de route également. Élie Portier donne le pouvoir à François Genouvrier. Je vous laisse faire l'appel, Madame Saint-Ruiz. Merci. Alors, Alcovert-Marie. Présente. Roger Camille qui nous rejoint en cours de route. Benhamet Fathia. Bonneau Malika. Présente. Pouzerda Fouzia. Brébant Anne. Présente. Bruvier-Âme Pauline. Bonjour, présente. Carpentier-Quentin. Chapuis-Gautier. Colon-Gérard. Crétinon-Marion. Debole-Cervade. Adrioli-Adrien. Prégnio-Silvie. Genévrier-François. Giordano-Alain. Giraud-Emmanuel. Giné-Cyrille. Présente. Jobert-Antoine. Lacos-Camille. Mambré-Lisa. Musée-Bastien. Otaviani-Jean-Pierre. Paris-Yohann. Portier-Eli. Rénaud-Blandine. Et Saint-Ruiz-Amaïa, présente. Je vous remercie. Je vous propose de commencer par ces séances de SICA. Pour rappel, le SICA, comité d'initiative et de consultation d'arrondissement, regroupe les associations du 9e arrondissement. Ces associations inscrites au SICA participent une fois par trimestre au conseil d'arrondissement et soumettent leurs questions, leurs suggestions à ses membres. C'est pour cette raison que nous vous accueillons, M. Miachon, avec grand plaisir. Les associations membres du SICA se sont réunies fin septembre pour avancer sur leur modalité d'organisation. Malgré une belle dynamique au printemps dernier, force est de constater que le format n'a pas été très adapté, puisque des 25 associations inscrites, seules 7 étaient présentes. De nombreuses instances existent, il est vrai, parmi les associations, les bénévoles manquent parfois de disponibilité et c'est très compréhensible, étant donné le travail qu'elles réalisent chaque jour sur le terrain, dans nos clubs, dans nos équipements. De nouvelles formes de collaboration doivent peut-être être retrouvées. La forte activité de la rentrée explique aussi peut-être cela, et cette carence que nous avons connue. Les associations déplorent la baisse de l'investissement des bénévoles, et ça nous l'avons remarqué dans toutes les associations. Et nous réaffirmons aujourd'hui au EFOR notre soutien, notre disponibilité et notre engagement auprès des associations. Nous allons relancer les espaces pour que les associations puissent se rencontrer, échanger, partager, et bien évidemment nous faire remonter leurs besoins, nous questionner et nous questionner. Les réunions de fin septembre et de début octobre, une interrogation assez générale sur les questions du logement social nous a été remontée. Merci. Monsieur Miachion, vous êtes le directeur général de la compagnie Elé Gaillant, et vous serez la voix du SICA ce soir. Je vous remercie encore une fois d'être présent. Je vous propose d'introduire votre propos et de passer à la première question. Nous y répondrons au fur et à mesure pour faire un échange, pour la fluidité de l'échange, pour ne pas perdre nos auditeurs et nos spectateurs, j'espère très nombreux, puisqu'il y a plusieurs questions, plusieurs remarques. Je vous cède donc la parole. Merci Madame le maire, Mesdames, Messieurs les élus. Je vous remercie au nom du SICA de nous accueillir pour ces premières questions. Effectivement, c'est une première pour nous. J'ai la lourde tâche de vous apporter ces quelques questions, en sachant qu'elles regroupent une question générale autour de la place du logement. Je vais donner un petit mot d'introduction, puis j'apporterai question après question. L'expérience du Secours catholique, membre du SICA, en matière de recherche, logement social ou d'hébergement des personnes, parfois en grande précarité, dont les femmes seules ou avec enfants, et les difficultés rencontrées par cette association, nous ont amené à nous interroger sur différents points que nous vous soumettons donc ce soir. La première question est, à qui peuvent s'adresser les associations qui ont connaissance de personnes en situation critique en matière de logement ou d'hébergement d'urgence ? Existe-t-il un interlocuteur unique qui pourrait diriger utilement vers tel bailleur social ou tel centre d'hébergement ? Madame Bonneau, je vous laisse la parole. La porte d'entrée par rapport à cette question sur la ville de Lyon et la maison de la veille sociale qui se situe, 246 rue du Guéclin à Lyon 3e. Il s'agit d'une structure unique d'accueil, d'information et d'orientation pour les demandes d'hébergement d'urgence. C'est la plateforme unique d'accès à un hébergement d'urgence à Lyon qui est en lien avec le SAMU social auquel on accède par le numéro de téléphone 115, comme chacun sait. Et comme vous le savez probablement, malgré l'urgence des situations, les réponses positives ne sont pas immédiates. Elles peuvent être apportées plusieurs jours après les demandes. Les associations ont donc tout intérêt à formuler la demande d'hébergement d'urgence quand elles en manquent en essence, dès le matin, pour avoir une chance d'obtenir une réponse positive. La deuxième question qui va dans le même sens est la gestion du logement social est assurée par différents bailleurs sociaux. Cette gestion, selon les questions qui se posent, cette gestion demeure-t-elle cohérente ? Alors, cette question, elle ne relève pas des attributions de la mairie d'arrondissement, mais de politique gouvernementale. Il est cependant nécessaire de souligner la cohérence dans la mesure où il existe un dossier unique de demande de logement social à l'échelle du département. L'organisation du réseau d'information des demandeurs de logements sociaux est pilotée par la métropole. C'est-à-dire que les demandeurs peuvent être reçus en rendez-vous conseil dans une collectivité ou par un bailleur. Le contenu du rendez-vous sera globalement le même. En mairie d'arrondissement, c'est le service logement qui accueille les demandeurs, enregistre leurs demandes, les accompagne et les informe. Merci. Nous avons eu connaissance de difficultés que peuvent rencontrer les personnes logées en logements sociaux à trouver un interlocuteur à l'écoute lorsqu'elles s'adressent à leur bailleur pour signaler des dysfonctionnements dans les logements qu'elles occupent. Ascenseur en panne, problème de plomberie, insalubrité, problème de voisinage ou souhait de déménagement car logement trop petit. Qu'en est-il sur ces questions ? Les interlocuteurs ne sont pas tous les mêmes. Tout dépend du sujet. L'organisation varie et appartient aux bailleurs. Nous pouvons toutefois retenir que chaque bailleur a une agence de proximité et ou un centre d'appel qui gère les signalements des désordres. Si les interventions techniques des bailleurs ne suffisent pas à résoudre les désordres rencontrés, il est possible de saisir la direction de la santé de la mairie de Lyon pour des questions qui auraient trait à des nuisibles, à des infiltrations d'eau, etc. Et qui rendraient, par exemple, le logement à la limite de l'insalubrité. Pour ce qui concerne les demandes de mutation, les locataires doivent déposer une nouvelle demande de logement social et solliciter un rendez-vous conseil auprès de leur bailleur. Il existe aussi une autre possibilité. C'est le site Bienveillot. Bienveillot, il est difficile à prononcer ce terme, qui recense des offres de logement disponibles. Bienveillot est un site destiné aux personnes qui recherchent un logement social. Il est alimenté par les organismes d'HLM qui souhaitent mieux faire connaître leurs offres disponibles. Et il a été créé par l'Union sociale pour l'habitat, la structure qui regroupe l'ensemble des bailleurs sociaux en France. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la demande de logement social sur le site logementssocial69.fr. Et pour ce qui concerne les conflits de voisinage, nuisances du fait de locataires ou autres, il existe sur le 9e, et particulièrement pour la Duchère, un groupe de suivi et de médiation qui traite de toutes les situations complexes. Juste, comment vous écrivez Bienveillot ? Bienveillot ? Alors, je vous remettrai à la fin, mais je vous ai préparé tout un tas de petits documents. Et il y aura la petite brochure de Bienveillot, justement. Mais pour nos auditeurs, on peut peut-être quand même le redonner. Bienveillot, bienveillot, ça s'écrit B-I-E-N-V-E-O. Les possibilités d'hébergement sont-elles répertoriées sur le 9e arrondissement ? Bien sûr, les hébergements sociaux d'urgence. Alors, il n'existe pas de répertoire public. Pour les situations d'urgence, la Ville a édité, je vais vous montrer, le guide de l'urgence sociale. Il est disponible dans les MDMS, Maisons de la Métropole et des Solidarités, ainsi que dans les mairies d'arrondissement. La Maison de la Veille sociale peut également être sollicitée sur le sujet. Il convient aussi de préciser que chaque bailleur dispose de son suivi de son parc. Et nous ne disposons pas, malheureusement, de vision centralisée des vacances à venir sur le long terme. Merci. Comment sont accompagnées les personnes sans domicile fixe sur le 9e arrondissement ? Alors, je vais répondre à cette question. Bonsoir à toutes et à tous, parce que cette question touche davantage au suivi social qu'au logement. Ce qu'on peut dire, c'est que les contacts avec les personnes sans domicile fixe sont assurés par le CCAS et la MDMS. Nous pouvons les solliciter pour savoir si la personne n'est connue des services. Et en fonction des situations, nous recommandons un accompagnement social. Il nous arrive fréquemment d'envoyer des travailleurs sociaux sur les sites où sont logées les personnes sans domicile fixe. Des rendez-vous peuvent être pris auprès du CCAS pour évoquer des questions de relogement. Et en cas d'urgence, comme disait Madame Bonneau, il convient de solliciter le 115 ou la maison de la veille sociale. Il faut aussi souligner que des maraudes sont également organisées par les associations d'aide sur le territoire lyonnais, comme le SAMU social, la Croix-Rouge française, l'association Urgence sociale Rhône, l'association Mamarode, ou même encore les maraudes métropolitaines qui interviennent sur les territoires de la ville de Lyon. Dans ces cas-là, les bénévoles signalent les situations auprès du CCAS et de la MDMS. A noter également que le CCAS de Lyon est doté d'un service squat et campement qui intervient auprès des habitants concernés. Nous pouvons, nous, de notre côté, centraliser l'ensemble de ces différentes maraudes afin de les faire connaître auprès des différentes associations de solidarité sur le territoire du 9e. Merci. Des logements sociaux sont vacants, d'autres insalubres. Quel est l'état des lieux du parc des logements sociaux du 9e arrondissement ? Alors, ça va peut-être surprendre, mais il n'y a pas de vacances sur le parc social puisque la gestion se fait en flux tendu. Il existe une vacance minimale entre deux candidats, le délai de dédite de un mois, délai qui est insuffisant. Le délai est insuffisant pour que le réservataire désigne ses candidats, les logements soient visités, les dossiers instruits et passés en commission d'attribution du bailleur. Si d'ailleurs, on allait plus vite, on ne pourrait plus traiter les dossiers des personnes les plus vulnérables avec lesquels il faut souvent faire plusieurs relances pour compléter le dossier, faire le lien avec le travailleur social, etc. Par ailleurs, des logements peuvent parfois rester bloqués par des bailleurs pour être mobilisés, notamment dans le cadre du relogement, du renouvellement urbain, principalement sur la Duchère. Les logements peuvent également rester libres le temps de faire des remises en état. Mais dans tous les cas de figure, on ne peut pas parler de logements vacants. Sur l'insalubrité, aucun logement social sur l'arrondissement ne fait l'objet d'un arrêté préfectoral pour insalubrité. Si tel devait être le cas, c'est-à-dire qu'on constate effectivement qu'il y a un logement insalubre, un signalement doit être fait au service de la direction de la santé de la ville de Lyon. Une inspection est alors réalisée par les ingénieurs assermentés qui établissent l'état d'insalubrité ou pas. Bien dans le micro, si vous voulez. Oui, excusez-moi. Du coup, cette question va dans la suite. Peut-on parler de personnes mal logées sur le 9e arrondissement ? Vous avez déjà répondu un peu à cette question. En partie, mais il aurait fallu qu'on ait un tout petit peu plus de précision. C'est trop vague. Qu'est-ce qu'on entend par mal logé ? Alors moi, j'ai fait quelques hypothèses. S'agit-il de personnes qui s'estiment en logement vétuste ? Est-ce que ce sont des personnes qui sont en situation de suroccupation ou de sous-occupation ? Moi, ce que je vous proposerais, et Mme Brébant en était d'accord également, c'était de prendre un temps spécifique avec le Secours populaire, non, catholique, pardon, pour répondre à ces questions et surtout les affiner pour qu'on puisse vous apporter les réponses les plus adaptées qui soient. Ce que je vous propose également, c'était d'associer à cette réunion, si nous la mettons en place, des structures spécialisées sur le domaine du logement et aussi les services de la ville de Lyon qui sont sur le plan technique bien plus pointu que moi, je ne pourrais l'être. Ce sera transmis. Dernière question. Le 9e arrondissement étant l'arrondissement, était l'arrondissement dont le pourcentage de logements sociaux était le plus élevé. Est-ce toujours le cas ? De nouveaux logements sociaux vont-ils être construits à l'avenir sur le 9e arrondissement ? Alors, l'arrondissement qui compte le plus de logements sociaux, ce n'est pas le 9e, c'est le 8e. Au jour d'aujourd'hui, je ne parle pas d'il y a deux ans ou trois ans, sur le 9e, en 2020, on a dénombré 9 107 logements sociaux et le taux est de 34,96 %, en sachant que la ville de Lyon, sur l'ensemble de la ville de Lyon, on est à peu près à 21 %. Depuis octobre 2020, puisque vous nous interrogez sur la construction de nouveaux logements sociaux, nous avons réceptionné trois nouveaux programmes sur Vez et un qui le sera en novembre prochain, là, à la Duchère, ce qui totalise 115 logements sociaux, auxquels nous pouvons ajouter, très modestement, et j'en ferai la présentation tout à l'heure à l'occasion d'une délibération, cinq nouveaux logements sociaux sur le cœur de Vez. Je vous remercie, j'ai fait le tour des questions. Merci, oui. Est-ce qu'il y avait des demandes de presse-parole ? Monsieur Farnano ? Oui, je n'ai pas voulu interrompre les questions-réponses. C'était simplement des éclaircissements sur la situation du SICA. Je suppose que c'est une situation temporaire aujourd'hui et qu'on va évoluer vers ce que réclame la loi PLM dans son article 16, c'est-à-dire des questions posées par les associations, mais aussi un débat en présence du conseil d'arrondissement. Je regarde par exemple M. Ottavioni, qui intervenait souvent au nom d'une association, et du coup, il portait sa question. Il y avait débat. Il renchérissait en demandant des précisions et lui-même, ensuite, portait à son association les comptes rendus. Là, on a des questions-réponses très bien, sûrement posées et fidèlement posées, mais au nom des associations. On n'entend pas d'ailleurs le nom des associations qui posent les questions. Donc, la question que je voulais poser, c'est quand est-ce qu'on reviendra à la situation légalement prévue pour qu'il y ait un débat, ainsi que les associations puissent poser véritablement leurs questions. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait régulièrement, je vais dire, une trentaine, quarantaine de questions, une quinzaine d'associations présentes à chaque fois qu'ils venaient poser leurs questions. Quand je vous parle de ça, ce n'était pas il y a deux mandats, c'était le mandat dernier pour avoir participé à de nombreux SICA en expertise. Par exemple, s'il y avait des questions qui étaient un peu plus portées sur les espaces verts, à ce moment-là, un adjoint pouvait descendre de la mairie centrale et apporter des compléments, ou alors un technicien, simplement, des espaces verts. Mais du coup, il y avait débat et intervention des différents élus, parce que là, c'est difficile d'intervenir et de poser des questions, puisqu'il n'y a pas vraiment de débat. Voilà, ma remarque. Je ne sais pas, vous n'avez pas ignoré qu'on a un nouveau mandat, donc on peut aussi faire les choses un peu différemment. On a posé, dans des conditions un peu particulières aussi liées au Covid, des modalités aux associations du NUVM en leur proposant d'adopter leurs modalités, de savoir ce qu'il voulait faire du SICA, dans quelle mesure il voulait intervenir, représenté par une personne, dix personnes, cent personnes. Pour l'instant, voilà, on a commencé le travail, ne fait que commencer. C'est ce que je disais en introduction. Aujourd'hui, ce qui a été retenu pour aujourd'hui, c'est l'intervention de M. Miachon, qui représente la voie du SICA. Il a quand même clairement nommé le secours catholique, il me semble, et d'autres associations liées au logement. Alors, on peut peut-être les citer, si vous voulez. Le fait est que, voilà, on est encore dans une période où on réduit les présences. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a toujours pas de public, même s'il va falloir le réintroduire. Et puis, il y a des nouvelles façons de faire qui peuvent aussi être intéressantes. Maintenant, le débat est posé. Moi, j'ai ouvert la parole, là, donc, pour que tous les gens puissent s'exprimer. Vous avez pris la parole. Maintenant, c'est aussi au SICA à s'exprimer, M. Miachon, en disant « Est-ce que vous, vous préféreriez qu'il y ait des ping-pong ? » Enfin, un peu comme ce qu'on a fait sur des pressions, qui sont quand même très techniques. Et voilà, nous, on propose dans un deuxième temps que ces associations puissent rencontrer les techniciens et développer plus en profondeur les sujets qui nous semblaient quand même un peu techniques. Voilà, tout est à construire, mais on n'est pas obligé non plus de faire toujours ce qui a été fait avant. On peut aussi revenir sur des choses et faire évoluer. M. Miachon, vous avez une remarque ? J'ai vu M. Colomb. Oui, simplement dire que, donc, lorsque le SICA s'est réuni, vous avez exprimé, Mme le maire, les difficultés pour lancer l'organisation du SICA. Dans les quelques associations présentes, à un moment donné, effectivement, on avait pour souhait de répondre à la demande de participer à ce conseil d'arrondissement. Et la première question qui est venue est venue du secours catholique. C'est pour ça qu'on a abondé dans ce sens, effectivement. On découvre aussi le fonctionnement qui est mis en place. On comprend aussi l'intérêt, en tout cas sur les associations présentes, l'intérêt de la mise en place de cette structure. Et on va petit à petit trouver le bon rythme. Mais là, les questions premières sont venues du secours catholique. Et pour nous, c'était important, puisqu'il y avait une question, de pouvoir l'apporter aujourd'hui, sans forcément connaître les habitudes de fonctionnement que vous aviez jusqu'à présent. Maintenant, je ne représentais le SICA parce qu'il fallait bien que quelqu'un le représente. La représentante du secours catholique n'était pas disponible aujourd'hui. Mais au vu des éléments de réponse qui ont été apportés, moi, je referais un retour au SICA et notamment au secours catholique. Et j'ai bien entendu qu'il y avait une proposition de se réunir, de se retrouver avec Mme Bonneau, si je ne me trompe pas, autour d'une réflexion un peu plus approfondie. Et c'est ce que je proposerais au secours catholique et aux associations concernées par le logement du SICA. M. Collomb ? Il y avait M. Collomb qui avait une... Alors, M. Jordan. Mon intervention n'était pas, qu'on s'entende bien, de polémique. C'est simplement respect de la loi et surtout de l'esprit de la loi. Le SICA, c'est permettre une relation et un contact entre les élus et les associations. Donc, premièrement, je suppose que dans une configuration où chaque association pose sa question, demande des précisions, on est sur un débat qui semble plus intéressant. Deuxième remarque, le SICA est réservé aux associations de l'arrondissement. Alors, j'ai beaucoup de respect pour des raisons plus personnelles sur le secours catholique. Et c'est bien. Les questions étaient d'ailleurs très intéressantes. Et c'est bien aussi qu'on ait ce contact avec les associations de l'arrondissement, les comités d'intérêt locaux, par exemple. Il y en a plusieurs sur l'arrondissement qui participaient toujours au SICA. Les clubs sportifs, nous avons énormément de clubs sportifs qui ont toujours des questions apportées sur des problèmes d'horaires, de répartition. Regardez, quand on a fait la réunion avec les associations, toutes les associations avaient énormément de questions à poser dans tous les domaines. Et du coup, le SICA, c'est le moment où on brasse ces questions, où il y a des débats pour peut-être avancer sur des solutions. Là, il me semble qu'on a un SICA qui est très, très restreint. Et c'est un petit peu la démocratie locale qui, pour moi, en pâtit. Et au minimum, la réglementation, la loi qui, je vous encourage à la lire, qui prévoit un peu plus d'ambition que ce qu'on vient d'avoir là, c'est-à-dire des questions très, très intéressantes sur un point donné, mais d'une association répercutée par une personne qui n'est pas dans l'association. Voilà la remarque que je voulais faire. J'ai bien compris, par contre, les restrictions du fait qu'on est dans une période de fin de Covid. Mais mon intervention, c'était pour qu'on puisse ouvrir, revenir à un cadre qui soit plus intéressant et participatif. Alors moi, je propose qu'on embauche M. Giordano comme VRP, pour motiver toutes les associations à venir nous rejoindre quand on aura un peu plus de facilité. Je l'ai dit en préambule, vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui, les associations souffrent énormément d'un manque de bénévoles, d'un manque de temps, d'une activité qui n'a fait que redoubler depuis deux ans liée à la période Covid. Donc on espère effectivement qu'on pourra avoir des jours meilleurs et d'être plus nombreux. Et je vous remercie encore une fois, M. Miachon, d'avoir représenté le secours catholique. M. Collomb. Oui, Mme la maire, je ne peux que confirmer les dires de M. Giordano pour ce qui concerne la réalité légale du SICA. Il se trouve que j'en suis le créateur lors de la loi PLM à la demande du président de Lucille de l'époque. Et donc le fonctionnement du SICA, je le confirme, c'est d'avoir toutes les associations et les élus présents de manière à ce qu'un débat puisse évidemment s'enchaîner. Mais pour apporter quelques précisions à M. Miachon, il se trouve tout à l'heure, il se trouve que je voulais intervenir sur le problème du logement comme un peu, on va dire, un lanceur d'alerte. Je veux donner quelques chiffres qui sont les chiffres du CECIM. Le CECIM, c'est l'observatoire du logement dans l'agglomération lyonnaise. Et sa dernière parution qui date d'octobre, là, est extrêmement inquiétant. En effet, je vous donne quelques chiffres. On va regarder d'abord les logements, on va dire, de vente aux particuliers. Et puis ensuite, le logement social, le logement intermédiaire, bref, tout ce qui est logement aidé. Lorsqu'on regarde les logements donc de vente à particuliers, sur la métropole, on en faisait en 2016, il y avait 5 000 réservations. En 2021, sur les 8 premiers mois de l'année, il n'y en a que 2 137. Ça veut dire que sur toute l'année, on va peut-être monter à 3 000. Donc, on baisse considérablement l'offre de logements résidentiels, de vente à particuliers. Avec du coup des prix qui se surenchérissent. En 2017, on m'avait dit dans le temps qu'avec moi, les prix augmentaient. Ils étaient de 4 000 euros en moyenne sur la métropole. En 2019, de 4 400. En 2020, de 4 500. Et ils sont passés à 2 021, puisqu'il y a pénurie de logements, à 4 828. Une comparaison sur maintenant Lyon-Vie urbaine, pour pouvoir avoir des données un peu précises. Et puis sur la métro, hors Lyon-Vie urbaine, sur les trois dernières années, là, les comparaisons sont chaque fois pour les huit mois passés, ce qui était la réalité sur 2019, 2020 et 2021. Les réservations étaient en 2019 de 13 139, en 2020 de 825, et en 2021 de 801. Sur la métro hors Lyon-Vie urbaine, c'est un peu mieux. En 2019, on était à 15 125. En 2020, on était descendu à 1015. Et en 2021, on était à 1336. C'est-à-dire qu'on fait mieux, évidemment, qu'en 2020, année Covid, mais moins bien qu'en 2019. Si on fait une comparaison, le Sessim l'a faite, 2019-2020 et 2019-2021. Les réservations sur 2019-2020 avaient baissé de moins 3%. Sur 2021-2019, elles ont baissé de moins 40%. Donc, c'est quand même un choc assez considérable. Et le prix moyen, lui, a augmenté sur Lyon-Vie urbaine de plus 8%. Sur la métro, les réservations étaient de 1336. C'était plus 21 en 2020. Et c'est moins 12 sur les deux années. C'est-à-dire qu'on a fait un recul tout à fait considérable. Et là aussi, les prix sont passés de 7 à 8%. On peut se dire que ce n'est pas grave parce que ça, c'est le logement pour ceux qui achètent. Mais lorsqu'on regarde les ventes en bloc, et les ventes en bloc, ça concerne les bailleurs sociaux, les investisseurs institutionnels et les logements intermédiaires, c'est-à-dire les locations dans l'agglomération et sur la ville de Lyon. Eh bien, là aussi, on s'aperçoit qu'il y a une chute considérable puisque, en 2017, le total était de 1 800 et qu'en 2020, il va être simplement de 1 600 et que pour les 8 premiers mois de cette année, c'est de 479. Je vous en donne le détail. Sur 2017, les bailleurs sociaux, c'était 1 500, les institutionnels, 167, les intermédiaires, 126. Sur 2020, c'était plus que 1 600, donc bailleurs sociaux, 876, institutionnels, 563, intermédiaires, 127. Et donc, pour 2021, 479, bailleurs sociaux, 376, institutionnels, 62, et intermédiaires, 41. Et qu'est-ce qui se passe ? Le phénomène qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que comme on ne construit plus dans la métropole de Lyon, les gens vont dans la troisième couronne et on a vu exploser les demandes de permis de construire dans la troisième couronne. Et comment viennent-ils ? Eh bien, ils viennent, parce qu'il n'y a pas de transport en commun dans la troisième couronne, ils viennent en voiture, d'où ce qu'on constatera tout à l'heure et que je vous montrerai, que la récente enquête de Coparli, mais vous l'avez vu sans doute, montre qu'il y a une augmentation dans l'agglomération lyonnaise de plus 20% des déplacements en voiture, alors que dans les années passées, cela avait baissé constamment. Voilà, je vous enverrai les chiffres précis si vous le voulez bien. Très bien, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions ? Nous devons passer au Conseil d'arrondissement. Monsieur Miachon, vous aviez un petit mot de la fin ? Non, je vous remercie. Je transmettrai ce qui a été dit et puis je reviendrai vers vous sur le prochain FICA. Merci. C'est très bien. Surtout, je remercie bien Mme Bonneau, Frémi Liot, tout l'ensemble du Conseil d'arrondissement et on fixera volontiers un rendez-vous peut-être plus technique sur le logement social, sur les commissions d'attribution, sur leur transparence, sur l'ensemble du sujet du logement social. Merci, Monsieur Miachon, de nouveau, de nous avoir rejoints ce soir. Sous-titrage ST' 501